La lutte contre la déforestation se poursuit en Côte d'Ivoire. Le projet d'investissement forestier dans sa phase 2 présente de nouvelles initiatives. La compagnie pétrolière ivoirienne Petro-Ivoire décide de soutenir les meilleurs entrepreneurs artisanaux. A l'occasion de H&O Pays, ce concours du meilleur entrepreneur artisanal, les pépites ont été distinguées. Le peuple Indima va célébrer cette année l'Abyssa, une fête de réjouissance qui a débuté dans le silence depuis le dimanche 20 octobre. Nous y reviendrons. Voici pour le sommaire. Bienvenue. Les ménages de forêts classées pratiquent principalement une agriculture de rente basée sur le cacao. En réponse, le projet d'investissement forestier PIF en phase 2 vise à freiner la déforestation en Côte d'Ivoire, causée en grande partie par l'agriculture de cacao dans les forêts classées de haute dodo, rapide, gras et si haut. L'objectif est de restaurer les moyens de subsistance des communautés locales tout en renforçant la gestion durable de l'environnement. Avant, l'approche qui était beaucoup plus utilisée, la plupart, surtout des forces, c'est que quand tu es dans la forêt classée, on te chasse parce que tu es là de manière illégale. La forêt, c'est ça, la réglementation, c'est ça. Mais aujourd'hui, là, on fait une restauration, je dirais, participative. C'est-à-dire que tu es dans la forêt classée 7, mais on s'appuie sur toi pour restaurer le couvert forestier. Sont prévues des formations théoriques sur les normes environnementales et sociales applicables au PIF2, ainsi que les mécanismes d'application des instruments de gestion environnementale et sociale seront dispensés. Les points focaux seront mis en situation à travers des cas pratiques sur la mise en œuvre des instruments de sauvegarde, ainsi que sur les dispositions des VBG ou encore sur le travail des enfants. Avec des agences comme l'organisation CAI International, il y aura des micro-projets. On va permettre aux populations d'avoir un peu de moyens pour pouvoir mettre en place des projets qui vont leur donner des revenus. Considéré autrefois comme un trésor forestier avec plus de 16 millions d'hectares de forêt à son indépendance, la forêt ivoirienne est aujourd'hui à moins de 3 millions d'hectares, selon les statistiques des autorités forestières. Le concours HNO-PI du meilleur entrepreneur artisanal 2024 a connu son apothéose le jeudi 17 octobre. Organisé par la compagnie pétrolière ivoirienne Petro-Ivoire, la finale a récompensé les meilleurs jeunes entrepreneurs dans le domaine de l'artisanat. Petro-Ivoire a initié ce prix pour permettre aux pépinières d'innover, d'entreprendre et de promouvoir l'entrepreneuriat Made in Côte d'Ivoire. A travers le concours HNO-PI, nous souhaitons renforcer notre soutien aux artisans en leur offrant, au-delà des récompenses financières, un accompagnement durable. A cet effet, nos lauréats, comme il a été dit, bénéficieront d'un accompagnement personnalisé d'un nom à pétro-Ivoire, afin de renforcer leur capacité et assurer la pérennité de leur activité. Les lauréats expriment leur profonde gratitude et leur satisfaction pour les prix qui leur ont été attribués. Ils affirment leur engagement à continuer le travail avec rigueur et détermination, afin de toujours répondre aux attentes et d'atteindre l'excellence dans leur future réalisation. Je suis très heureux d'avoir reçu ce prix, c'est le premier que je reçois. Alors ce prix-là, nous allons déjà, la première chose que nous allons faire, c'est d'acquérir le matériel dont nous avons besoin pour optimiser notre production. Ça fait longtemps qu'on essaie d'avoir une opportunité de pouvoir accélérer notre business et c'est enfin l'accomplissement. On est vraiment heureux, on est prêts à sortir de nouvelles choses au propre intérêt. L'artisanat joue un rôle essentiel dans la préservation du savoir-faire traditionnel et du patrimoine culturel. Il contribue au développement économique local en créant des emplois et en soutenant les petites entreprises. C'est une nouvelle ère d'autonomisation pour les femmes du Béquet. Le village de Tchèlé-Cro a vibré au rythme de l'autonomisation féminine lors de l'inauguration d'une nouvelle unité de transformation de Manioc en présence de la députée Jacqueline Nguessan, présidente de la Fédération des associations des femmes du Béquet et deuxième adjointe au maire de la commune de Boaké. Le Béquet Nouveau doit être la cité où les femmes sont autonomes et créent la richesse à leur investissement. Nous allons faire le pas et nous soutenons à faire encore plus grand. Pour les autorités et cadres de la région, cette unité de transformation représente une clé essentielle pour l'indépendance financière des femmes de la région. Ils encouragent ces dernières à tirer profit des opportunités offertes par cette nouvelle infrastructure. Ces femmes qui se lèvent chaque matin avec courage et détermination méritent toutes les opportunités pour réaliser leur rêve. Lorsque des femmes se mettent ensemble en fédération et ont un projet qui vise à les autonomiser, parce que c'est encouragé et c'est en cela que je voulais vraiment les féliciter, les encourager à poursuivre dans cette initiative. L'unité inaugurée est équipée de deux broyeuses, deux grandes précieuses, une balance numérique, un semoulier et deux foyers améliorés, permettant ainsi l'emploi de plus de 15 personnes. Aujourd'hui, la femme est le socle de la famille. Si une femme a de l'argent, une femme indépendante, c'est toute la famille qui en profite. Donc nous disons merci à Madame le maire qui a pensé à venir installer cette usine au niveau de Tchellecro. Au cours de cette cérémonie, le maire Amadou Kone, par le biais de son représentant, a généreusement offert un mototricycle et un soutien financier significatif pour accompagner ses productrices d'Athieke dans leur parcours vers l'autonomisation. C'est dans la joie et le recueillement que les habitants de Grand Bassam ont débuté dimanche 20 octobre les festivités de l'Abyssa. Cette fête du peuple Indima est lancée par l'étape du Siedou ou la semaine silencieuse. Cette étape conduit à la semaine festive qu'on appelle le Koudoum, une période qui appelle à l'unité et à l'intégration entre les peuples Indima. Il s'agit donc de la symbolique de l'ouverture de l'Abyssa. C'est la phase initiale de l'Abyssa qu'on appelle le Siedou. Et la rétrière du tambour sacré correspond à une rétrière pour les Indima. Ils doivent donc revenir en eux-mêmes, s'entendre avec leurs frères, se pardonner, régler les différents tout au long de cette semaine avant de se retrouver 7 jours plus tard sur la place publique pour la célébration fraternelle. Au cours de cette étape, l'âme des anciens a été invoquée pour purifier tout le village, demander la protection des génies et chasser les mauvais esprits afin que les festivités se passent dans les meilleures conditions possibles. Cette année, nous aurons la chance d'avoir avec nous de fortes délégations venues du Ghana et qui vont prendre leur part dans la célébration de l'Abyssa de cette année. Nous avons même consacré des jours particuliers où toutes les composantes d'Ezema du Ghana seront à l'honneur. Pendant cette semaine, Grand Bassam sera dans le silence. Aucune activité ne devrait troubler la quiétude des lieux jusqu'au dimanche le 27 octobre, date à laquelle sera donné le départ du Koudoum, c'est-à-dire la semaine des festivités. C'est tout pour cette minute, merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info, les programmes se poursuivent.